Le Grand Matin Sud Radio Bonjour Bernard Laporte Bonjour Parmi les multiples conséquences du coronavirus, le report du dernier match du 15 de France ce week-end face à l'Irlande dans le tournoi des 6 nations qui pouvait être la consécration et une victoire finale. Pourquoi n'a-t-il pas été joué ce match à huis clos par exemple ? Il aurait pu effectivement être joué à huis clos mais les 6 nations avaient déjà reporté un match Italie-Angleterre qui est donc la cinquième journée aussi au 30 octobre de mémoire 2020 et donc d'abord pour des raisons financières pour une fédération parce qu'à huis clos on perd la billetterie et donc c'est considérable pour une fédération donc c'est pour ça qu'on a tous œuvré pour que ce soit reporté la chance que nous avons entre guillemets c'est qu'il n'y a qu'un match à reporter effectivement c'est pas la même problématique dans des championnats de club par exemple de football ou de rugby Oui mais le match Gal-Écosse va quand même avoir lieu lui ce week-end Mais oui les Galois et les Écossais ne sont apparemment pas touchés donc ce match aura lieu puisque les autorités sanitaires des deux pays n'ont pas souhaité l'annuler Oui alors ce match justement contre l'Irlande est-ce qu'il est vraiment reporté à la fin octobre ou pas ? Vous avez choisi une date ? Non aujourd'hui la date n'est pas précise ce qui est sûr c'est que je crois que l'Italie-Angleterre est programmée au 30 octobre et donc comme c'est la dernière journée je pense qu'il faudra voir avec le calendrier des clubs aussi mais je pense que ce serait la date idéale de faire les deux matchs en même temps Oui parce que là c'était pas possible de le faire en courant juin par exemple Non parce que là effectivement d'abord on ne sait pas ce qui va se passer Oui mais si la pandémie était achevée par exemple Oui mais la problématique c'est qu'après il y a des compétitions de clubs il y a des stades qui sont réservés pour des demi-finales, pour des finales etc. Donc on viendrait tout perturber Donc le mieux c'est comme c'était déjà arrivé je crois en 2001 ou 2011 je ne sais plus il y avait eu déjà pas la France mais des matchs reportés au mois d'octobre Oui c'est ça, la tournée en Argentine pour l'instant Elle est toujours programmée Elle est toujours programmée donc on verra dans les semaines qui viennent Le top 14 est la pro des deux, il y aura une décision dans les jours qui viennent également Vous vous êtes favorable aussi à suspension des matchs du championnat ? Je comprends l'avis partagé des présidents de clubs Certains souhaitent effectivement jouer à huis clos, d'autres préfèrent reporter Mais je crois que ça dépend aussi de la santé financière des clubs Je crois que c'est le plus important parce que perdre la billetterie en rugby c'est quand même important Mais on pourrait jouer à huis clos quand même Oui mais si vous jouez à huis clos vous perdez la billetterie Et donc financièrement pour les clubs c'est pas évident Donc je comprends que ce soit difficile à décider Pour en revenir quand même au tournoi aussi, ça laisse un goût un peu d'inachevé En attendant, trois victoires éclatantes et puis on se quitte sur la défaite en Écosse, Bernard Laporte Oui c'est dommage de ne pas le terminer parce que c'était un petit peu la finale Puisque le vainqueur était soit là au sud de France, soit Italie-Angleterre Mais c'est comme ça, encore une fois la santé est primordiale et prioritaire surtout Mais c'est vrai que c'est rageant et ralant parce qu'il y a une dynamique qui se coupe Si on vous dit on va rejouer dans trois mois C'est vrai que ce qui avait été essufflé par cette équipe va certainement s'estomper Et puis on redémarrera sur une autre compétition Alors oui ça c'est intéressant, est-ce qu'une équipe, un groupe est né ou est-ce que c'est encore fragile ? Ah non je crois que, fragile ça l'est certainement quand on voit la moyenne d'âge C'est une évidence, il n'y a qu'un truc qui ne se transmet pas et qu'on n'achète pas, qu'on ne peut pas acheter C'est l'expérience, voilà Donc cette équipe est jeune mais elle est tellement perfectible Elle est tellement performante déjà Ce qu'ils ont fait en si peu de temps c'était extraordinaire Je crois que personne ne s'y attendait, et moi le premier Une défaite parfois c'est salutaire non ? Oui mais vous savez je leur ai dit au banquet et le soir quand je les ai vus On n'apprend pas à marcher sans tomber, ça n'existe pas ça Donc tous ceux qui prévoyaient des grands chelèmes etc etc Vous savez j'ai entré dans l'équipe de France pendant 8 ans Je sais que c'est dur de gagner un tournoi alors imaginez-vous de faire un grand chelème Donc c'est pour ces réseaux-là que... Ça remet les pieds sur terre quoi si un petit peu Oui c'est pas que ça remet les pieds sur terre C'est que ces joueurs-là vont apprendre des bêtises qu'ils ont réalisées Je prends l'exemple du pilier Mohamed Awas Qui est un garçon que l'on n'attendait pas à ce niveau Qui a fait vraiment un super tournoi destination Mais quand il prend la fourchette effectivement Parce qu'il prend les dos dans les yeux par un joueur écossais Mais s'il tombe, c'est un autre match C'est-à-dire que c'est l'écossais qui prend le carton rouge Et c'est la France qui certainement aurait gagné le match Ça c'est de l'expérience, il faut l'apprendre encore une fois Et c'est pour ça qu'il faut laisser du temps au temps Je l'aurai toujours dit Qu'est-ce qui vous a satisfait le plus ces dernières semaines justement À travers cette équipe de France ? Vivre à leur côté, un super état d'esprit Voilà, des jeunes passionnés Des jeunes qui... Fabien Galtier et Raphaël Ebenez me le disaient Mais aux entraînements c'est extraordinaire Comme ils s'en voient quoi Ça pleure jamais, ça en redemande etc Super état d'esprit, super état d'esprit entre eux Entre eux on le sent Et puis voilà, il faisait bon vivre avec eux Et puis il faisait surtout... C'était un véritable régal de les regarder jouer Je l'aurais dit après France-Gal au banquier J'ai dit au tract de joueur Enfin à tous les joueurs des deux équipes Je leur ai dit j'aurais aimé que ça dure 5 heures Tellement c'était beau ce match Et donc à partir du moment où on délivre un spectacle comme ça Effectivement on retrouve l'engouement des supporters Et des gens qui aiment ce sport Et puis c'est un jeu plus agréable quoi aussi On n'est plus dans l'affrontement On est un peu plus dans l'évitement C'est ce qu'on aime dans le rugby C'est certain en tout cas quoi Oui bien sûr, je ne sais pas si avant on était spécialement dans l'affrontement Ceux du Sud quoi Oui, mais par contre ces jeunes Ils apportent de la fraîcheur et de l'enthousiasme Ça c'est indéniable Il faut faire éclore aussi les talents en France quoi Il y en a beaucoup qui se sont plaints justement aussi Du trop grand nombre de joueurs étrangers en France C'est vrai, c'est une bonne réflexion Mais depuis deux ans C'est en France que les jeunes jouent le plus Pour une simple et bonne raison d'abord C'est qu'on a supprimé le Pôle France à Marcoussi On a laissé les joueurs dans leur club Et quand vous les laissez de 18 ans à 20 ans s'entraîner avec les meilleurs Puisqu'ils s'entraînent avec des pros Ils progressent 20 fois plus que quand ils étaient à Marcoussi Et au-delà de progresser Puisqu'ils s'entraînent avec les meilleurs Ils jouent parce que les entraîneurs les voient Ils sont au courant un petit peu des systèmes de jeu mis en place par les entraîneurs Et donc effectivement L'entraîneur il dit Mais tiens aujourd'hui je vais le faire jouer Et la saison dernière C'est en France Et pas en Angleterre Parce que c'était les deux Qui se disputaient un petit peu le pompon Comme on dit C'est en France que les jeunes de moins de 20 ans ont le plus joué Bernard Laporte Parlons vrai sur ce radio C'est notre slogan Avec ces bons résultats Est-ce que vous sauvez votre tête A la présidence de la Fédération française de rugby Parce que certains vous ont accusé de dépenser trop d'argent Qu'est-ce que vous leur répondez ? Non mais qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur réponds tout simplement Que je crois que ce qu'a fait la Fédération en 3 ans Elle ne l'avait pas fait en 100 ans C'est-à-dire tout ce que l'on a fait On a mis en place des réformes Simplifier les règlements Accompagner les clubs en permanence Rembourser plus vite leurs frais kilométriques Et puis surtout la grande réforme C'est là que vous avez dépensé l'argent Oui mais on dépense ce que nous avons Ce que nous n'avons pas On ne dépense pas Et croyez-moi Le trésorier de ce côté-là Il ne fait pas de cadeau Alors vous continuez d'aller aussi sur le terrain Voir les clubs qui jouent le jeu du coup avec vous Avec la Fédération Parce qu'à un moment donné Ce n'était pas évident Ah si si Moi j'ai toujours été Vous savez ça fait 3 ans que je vais sur le terrain 2 ou 3 fois par semaine Et c'est un plaisir Et puis c'est pour cette raison-là Que je me suis engagé Vous savez moi J'étais bien dans le club dans lequel j'étais Je gagnais beaucoup d'argent Et j'ai accepté de venir pour zéro Et si j'ai accepté C'est pour relever ce challenge Justement Rendre au rugby Tout ce qu'il m'a donné Accompagner les clubs Donc aller les voir J'étais à Perpignan hier J'étais à Beauvalon à Ventière Mais c'est normal Vous vous êtes à Saint-Pier-sur-Nivelle Le 23 mars On se doit d'accompagner D'aller voir les clubs De discuter avec eux Et qu'ils se sentent accompagnés La fédération elle n'appartient à personne Et encore moins à moi Elle leur appartient à eux Au club C'est eux qui décident du président Et donc encore une fois On doit rendre des comptes à ces clubs Oui Bernard Laporte L'élection à la présidence Aura lieu en octobre C'est ça D'ici là il va y avoir aussi Une élection pour le World Rugby Est-ce que vous avez Des ambitions internationales aujourd'hui ? J'en ai parce que Les deux candidats sont venus me chercher Augustine Pitchot et Bill Beaumont M'ont demandé d'être leur vice-président Pour les élections du mois de mai 2020 J'ai longtemps hésité Puis comme je suis vice-président des 6 nations Que les 6 nations m'ont dit Bernard nous on veut que ta candidature Elle soit adossée à celle de Bill Beaumont Voilà Parce qu'on veut parler que d'une seule voix aux 6 nations Donc ça veut dire que vous serez numéro 2 Si ça marche C'est une élection Donc je me suis engagé effectivement On a fait une déclaration publique Pour être le vice-chairman Comme ils disent eux C'est-à-dire le vice-président De Bill Beaumont Qui est l'actuel président Et ça donnera quoi ? Vous pouvez continuer à la fédé française ? On peut être président d'une fédération Et être vice-chairman On ne peut pas par contre Ça c'est logique Être président d'une fédération Et président de la fédération internationale Oui Bernard Laporte La coupe du monde est encore loin 2023 Mais est-ce que le financement est déjà assuré ? Vous avez fait signer les premiers sponsors ou pas ? Oui ça marche fort Alors Claude Hatchien parlerait beaucoup mieux que moi Mais effectivement Sur les 8 gros partenaires Que nous devons faire signer Je crois que Claude me disait Qu'il y en avait 7 Qui avaient ou signé Ou donné leur engagement Et il n'y a plus qu'une place Et il y a 3 3 sociétés françaises On peut les citer déjà ou pas ces sponsors ? Qui a cité ? Oui c'est GL Evans Puisqu'on a fait la soirée jeudi dernier Et après les autres Je ne sais pas si on peut les citer En tout cas le financement va être assuré Non mais parce qu'il y a la concurrence Avec les JO de 2024 Nous on est très très contents Sur le sponsoring Après on sait qu'une coupe du monde C'est la billetterie Pour tous les matchs L'équipe de France n'y aura pas de problème Mais les autres Exactement C'est la billetterie qui fait ensuite la différence Comment vous allez faire ? On va faire comme en 2007 On va vendre énormément de billets On s'est engagé à en vendre 2,5 millions Voilà il faudra le faire Mais quand je vois l'engouement Qu'il y a des partenaires Pour accompagner cette coupe du monde Sincèrement je ne suis pas Je ne suis pas inquiet de la billetterie maintenant Le rugby français Est-ce qu'il va rester à Marcoussi En région parisienne Bernard Laporte ? Certains disent qu'il y a le Stade de France Sinon on pourrait aller l'occuper Non pour le moment Il est à Marcoussi Et il est bien à Marcoussi Qu'est-ce qui vous fait avancer encore aujourd'hui Vous Bernard Laporte ? Quand je vois la satisfaction des clubs Quand je me déplace Et puis la demande surtout des clubs Qui me disent de venir les voir Etc Ça montre encore une fois Qu'ils sont contents de cette fédération C'est aussi simple que ça Et donc tant qu'il y a cette passion Redonner des couleurs au rugby français Parce que c'est un peu terne Oui ça c'est une évidence Mais c'est pour ça qu'aussi On s'est engagé sur un gros staff Et je le dis souvent On a mis les moyens La fédération Sur ce staff C'est une évidence Mais on ne peut pas aujourd'hui Dire à des entraîneurs Vous serez moins Rémunérés en équipe de France Qu'un club C'est impossible ça C'est les meilleurs Qui sont en équipe de France Il fallait venir d'ailleurs un Galois pour ça C'est pas qu'il fallait venir un Galois Mais moi j'avais l'intention Au départ de dire Mais pourquoi pas un entraîneur étranger Qui va venir de l'extérieur Vous savez le football A redémarré avec Stéphane Kovacs Si je me rappelle bien Dans les années 70 Voilà J'en parlais une fois Avec des footballeurs Et donc moi je trouvais Que c'était une bonne idée Après les clubs ont décidé Non on veut un entraîneur français Ça je trouve que c'est normal Que je consulte les clubs Ça montre bien encore Que la fédération c'est eux Eux ils ont préféré Un entraîneur français Je peux vous garantir Que si l'entraîneur galois A été venu Ouad Gatland Fabien Galtier Était dans les papiers aussi Il aurait été là Mais il a eu une promotion Il est second Il est devenu premier Merci Bernard Rapport D'être venu ce matin Au micro Sud Radio Merci à vous